T'adorer 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 Je voudrais vous parler en quelques temps De la loyauté Pourquoi la loyauté Dans la vie d'un enfant de Dieu Amen Pourquoi la loyauté Dans la vie d'un enfant de Dieu Pourquoi la loyauté Dans la maison de Dieu Amen Gloire à Jésus Par définition La première, j'ai trouvé deux définitions La première me dit ceci C'est une qualité de quelqu'un Qui est honnête Le dévouement envers une personne Le dévouement envers une maison Le dévouement envers un pays Le dévouement envers une chose Quand tu n'entends pas de chose Tu peux être loyal à ton caillou que tu adores Tu peux être loyal à ton fétiche que tu adores Tu peux être loyal à ta croix que tu adores Tu peux être loyal à ton nom que tu adores Cela voudrait dire que Si tu dois être loyal C'est qu'il y a des commandements Il y a des prescriptions Que tu dois respecter Pour ceux qui ont été voir les marabouts On leur donne des talismans Qui mettent autour de leurs reins Et on leur dit On leur donne des conditions Des totems Gloire à Jésus Donc vous comprenez que Pour celui qui obéit à tous ces éléments là C'est quelqu'un qui est loyal à son talisman Amen Et la deuxième définition me dit ceci C'est une fidélité manifestée Par la conduite aux engagements pris Premier élément Au respect des règles de l'honneur Amen Fidélité manifestée par la conduite Aux engagements Par le respect des règles De l'honneur Je n'ai pas dit des règles d'honneur Mais des règles de l'honneur Alléluia Quand vous voulez travailler Dans une société On vous fait signer un contrat N'est-ce pas? Alors ce qui vous engage Entre l'entreprise Et vous-même C'est le contrat que vous avez signé Qu'on appelle CDI Donc vous allez voir Qu'en annexe De ce contrat On vous met Des engagements Vous concernant Et puis les engagements Concernant L'entreprise qui vous emploie Alléluia Dans vos droits Et puis les obligations De l'entreprise Les deux faisant Vous devez être loyal A l'entreprise Vous devez être loyal Au poste Dans lequel vous Exercez Ce qui fait que Par un certain type de métier On dit qu'il n'y a pas On dit qu'il y a un secret Professionnel Donc Les secrets Les faiblesses Du travail Dans lequel Le poste Dans lequel tu occupes Ne doit pas sortir Alléluia Gloire à Jésus C'est de cela Qu'on appelle La loyauté Maintenant la Bible nous dit Que La loyauté Est la qualité première Que doit posséder Un disciple Amen Regardez ce que Les deux dictionnaires M'ont dit Le Robert Et le Larousse M'ont donné Deux définitions Différents Maintenant J'aimerais Quand je prends Le dictionnaire Biblique Il ne va pas plus loin Que ce qu'a dit Les deux définitions N'est-ce pas Et lui Il me dit ceci Il dit La loyauté Est La qualité première Que doit posséder Un disciple Et il met point Alléluia Gloire à Jésus Imaginez-vous Quelqu'un Novice Qui ne connait pas L'évangile Et pour la première fois Qui veut découvrir Cet évangile Mais il ira La découvrir Dans une maison Dans une église Dans un lieu Dans un endroit Où on parle De Dieu Alléluia Maintenant Il se rend compte Qu'il arrive Dans ce lieu là Et il n'y a pas De loyauté Entre Les disciples Entre eux Et il n'y a pas De loyauté Entre les fidèles Entre eux Et les disciples Ou du moins L'église N'est pas loyale Envers Sa maison Alléluia Donc vous comprenez Que ce homme Qui arrive Pour la première fois Tout de suite Il va s'interroger Il va se poser Beaucoup de questions Le peu d'expérience Que j'ai eu M'amène A confirmer Que Quelqu'un Qui doit être Appelé disciple Doit être Loyal C'est quelqu'un Qui est fidèle Rien d'autre En droit de ça Donc ça veut dire Que si tu n'es pas Fidèle Si tu n'es pas Loyal Il n'y a rien Comme bénédiction Qui peut arriver A ta vie La fidélité Est incontournable A un enfant De Dieu La fidélité Est incontournable A un disciple La fidélité Est autre chose Que la loyauté L'engagement Pris Dieu Vous avez vu que Quand il a créé sa maison Il a créé son église Il a mis en place Ce qu'on peut appeler Des commandements Alléouïa Et il a dit Que mes enfants Vous et moi Nous puissions Nous exercer Au respect De ce commandement là A partir du moment Nous sommes Hors De ce commandement Nous nous extraions Du royaume Nous ne faisons plus Parti du royaume Alléouïa Donc si nous ne faisons pas Parti du royaume Les attributs du royaume Ne peuvent pas Nous appartenir Le mariage La joie La paix Le travail Les papiers L'enfantement Tout ce que vous pouvez imaginer Comme grâce Alléouïa Donc vous comprenez que Être loyal Reviens à dire Je dois avoir Une qualité de dirigeant Je dois avoir Une position Une position du moins De fidélité Si je ne suis pas fidèle C'est qu'il y a un souci Si je ne suis pas fidèle C'est qu'en moi Il n'y a pas la loyauté Quelqu'un me dira Je suis loyal Et en même temps Je ne suis pas fidèle Il y a une antinomie Il y a un véritable problème Alléouïa Voir Jésus Imaginez-vous Les gens pensent que Pour diriger Pour servir Pour être pasteur Il faut Faire du tape à l'oeil Alléouïa Il faut avoir une amitié Très très proche du pasteur Non je suis le parent du pasteur Alors je suis loyal Je suis le parent du pasteur Alors je suis fidèle Je suis le parent du pasteur Alors je peux devenir Un pasteur Un bon disciple Alléouïa Et les gens croient que C'est parce que Je parle très bien Je suis très bon orateur Et je sais très bien M'exprimer Alors je peux devenir pasteur Non C'est totalement faux Détrompons-nous Ça n'a rien du tout à voir Alléouïa La Bible est très claire Là-dessus 1 Corinthiens 4, 2 1 Corinthiens 4, verset 2 Oui Je lis la parole Du reste Ce qu'on demande des dispensateurs Du reste En dehors de votre don En dehors de votre qualité En dehors de ce que vous connaissez Pour vous taper la poitrine Dieu n'en a que faire C'est que chacun soit trouvé C'est que chacun Qu'un soit trouvé Fidèle Fidèle Alléouïa La fidélité Est une qualité Primordiale Pour l'église Pour un enfant de Dieu Pour un disciple De pouvoir Gagner le royaume Si tu n'es pas fidèle Dans la maison de Dieu En l'égard de Dieu Envers Dieu Envers ton frère Envers ton pasteur Envers l'église Tu ne seras jamais fidèle Ni pour sa mère Ni pour sa mère Imaginez-vous Quand il sera dehors Il n'aura pas de respect Pour quelqu'un Non Quand on parle de maison La maison nous inscrit dans un respect La maison nous inscrit Dans une formation La maison nous inscrit Dans une discipline Véritable C'est pour cela C'est pour cela Dieu dit Du reste Pour ce que vous pouvez avoir Dans Voté Talent Bon orateur Force Alléouïa Tout ce que vous pouvez imaginer Mais si Par dessus tout ça Vous n'avez pas la fidélité Vous n'êtes pas bon fidèle Vous n'êtes pas loyal Donc ça voudrait dire que La grâce Que Dieu a promise A Abraham Elle ne sera jamais pour toi Alléouïa Frère Quand toi même tu veux Te lever le matin Pour arriver à l'église Comme tu sais Que tu n'es pas loyal Envers toi Tu n'es pas fidèle Envers toi Tu te bats Avec ton lit Sur le chemin Tu as peur Quand tu te découvres Tu luttes Envers toi même Alors que la Bible Dites vous qui êtes Patiqués chargés Venez à moi Je vous donne du repos C'est de recevoir de Dieu Ce que vous attendez Mais à partir du moment Que toi même Tu viens En tant que Jézabel Dans la maison de Dieu Pour constater l'église Pour déposer Tout ce qui est malédiction Méchanceté Dans la maison de Dieu Pour distribuer Ta pauvreté Dans l'église Bloquer la grâce Des enfants de Dieu Sa sorcellerie Pour pouvoir la contaminer Dans l'église Quand tu bailles Rien ne sort Que du vent Pour condamner Les enfants de Dieu Tu crois que personne ne sait Mais Dieu ce matin Va te parler On est fatigué L'église a besoin De grandir On a besoin D'aller plus loin Les enfants de Dieu Sont fatigués A rester chez eux Alléluia Voilà pourquoi Aujourd'hui nous souffrons L'église bénit Dieu bénit Regardez La maladie L'ennemi s'est levé Il m'a tapé C'est ma chair C'est ma condition Qu'il a regardé Mais ma position Je ne parle pas de ses mains Ma position C'est mon appel C'est mon étoile Ce pour lequel Dieu m'a appelé Ne dépend pas De quelqu'un Alléluia Donc il a vu la condition Ah l'enfant là Il a commencé tout petit Dans un salon Aujourd'hui il se trouve Dans une grande église Que se passe-t-il Donc on va attaquer C'est vrai Il a vu ce que Dieu Entrait et fait Sa femme ne pouvait pas Enfanter Maintenant elle a enfant Elle a enfant D Il a eu une multitude D'enfant partout C'est que l'enfant là Si on ne le freine pas Il va nous déranger Mais frère Tu ne peux pas me freiner Tu ne peux pas me freiner Frère Non 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 Nada Tu ne peux pas Alléluia Tu ne peux pas Parce que la motion La façon dont Dieu m'a créé Tu n'étais pas là Et quand il m'a appelé Le servir Tu n'étais pas là non plus Ce qu'il m'a donné Comme secret Tu ne peux pas savoir Donc tu ne peux pas savoir Quelle est ma position Si elle est couchée Ou debout Pour Joseph Elle était debout Mais pour moi La personne ne connait Sa position Alléluia Un enfant de Dieu Doit observer Certaines D'aptitudes Amen C'est en cela Que Dieu nous bénira C'est en cela Que Dieu nous guérira Gloire à Jésus Vous comprenez que Dans une maison On ne peut pas Être seul C'est impossible C'est pour cela que La Bible dit Celui qui a eu une femme A eu le bonheur N'est-ce pas Donc vous comprenez Que quand une femme N'est pas dans une maison La maison est fade Elle est sale Amen On ne peut pas diriger Une maison tout seul C'est impossible Chaque personne Chaque personne Qui représente La maison Doit avoir Une responsabilité Amen L'église Est aussi Pareille Dans l'église Chaque personne Que Dieu Appelait Selon son appel Selon son talent Selon son don Doit être Soumis au respect De cette loyauté De la fidélité Et de l'engagement Qu'il a pris Parce qu'avant Que tu viennes T'assoies là On te demande Si tu veux Est-ce que Va prier Parce que moi Dieu m'a parlé Mais toi Va prier Et quand tu viens ici Tu dois accepter Qu'on te parle Alléluia Quand tu es là T'as qu'enfant C'est un engagement Que tu as pris Tu as laissé le monde Tu dis Moi je vais à l'église Alors que l'église Est dirigée Par des lois Par des engagements Par des commandements Et ces commandements Mets-les en pratique Dès lors On te parle C'est fini Frère Moi je vais continuer A te parler Maintenant Tu vas me démontrer Si Tu es un enfant Loyal Tu es un enfant Fidèle Un enfant Obéissant Tu écoutes le père Et tu mets en application Ce qu'il te demande Pour que tu grandisses Amen Ce n'est pas Pour que demain Je puisse aller m'asseoir Chez toi à la maison Pour que tu me fasses Les points Ou bien le compte De comment tu as eu A la fin du mois Les gens croient que Quand on leur parle C'est pour Après leur faire des comptes Non C'est pour ta propre Bénédiction frère On te demande pardon De venir à l'église On te demande pardon De venir faire l'œuvre de Dieu Est-ce que c'est pour moi Aujourd'hui Je suis assis Avec ma femme C'est que nous mangeons Tous les jours Le jour On m'avait appelé Et j'ai fui Est-ce que la personne Est-ce que la personne Elle est là aujourd'hui Non La personne n'était pas là Vient-ce que vous allez la voir Si Aux témoignages Ce que Dieu faisait Je fuyais Je ne suis pas encore prêt Moi je l'ai dit Je ne suis pas encore prêt Mes frères On t'appelle Tu es prêt Viens faire l'œuvre Même s'il y a des braises Oui Viens faire l'œuvre Sur Jésus Il y avait des braises Jésus on l'appelait Belle quoi Baiser Baiser Ça veut dire quoi Des mots Des mensonges Mensonges Alléluia Mais est-ce que C'est pour autant Jésus a abandonné l'œuvre Est-ce que c'est pour autant Il a abandonné la bergerie Jésus est resté fidèlement Auprès de la bergerie En train de former la bergerie Parler à la bergerie Jusqu'à la bergerie Soit dressée Il connaissait Chaque personne Selon sa position Selon sa condition Selon sa faiblesse C'est comme ça Qu'il a parlé à Pierre Il savait Qui était son fidèle ami Il savait Qui était avec lui Il savait Qui n'était pas avec lui Même son frère Il était dans son demi-frère Il n'était pas mis Mais il ne parlait Le prophète comment ? Le prophète comment ? Jésus Savait autour de qui ? Qui était qui ? Mais il n'a abandonné Personne Il continuait de leur parler Jusqu'au dernier jour Il leur a parlé Frère Si tu n'aimes pas Qu'on te parle Ça ne sert à rien De venir à l'église Moi je préfère te dire Assez-toi à la maison Ou bien va dans une église Où on fait du désordre Oui Aujourd'hui là Dieu va te restaurer Oui Dieu va te restaurer De cœur aujourd'hui Amen Et vous allez voir Autour Ou du moins dans la maison Dieu va mettre Des personnes qu'on appelle proches On les appelle disciples Mais Aujourd'hui tout le monde est disciple Moi je peux Moi j'appelle ça aujourd'hui des proches Les proches Du pasteur N'est-ce pas ? Nous sommes des collaborateurs Entre eux et moi C'est la collaboration Ils savent On travaille ensemble Vous allez voir Lui il l'a appelé pasteur Pasteur Ensuite chacun Chaque personne aura sa mission Mais Il y a un seul don Un seul appel qui nous lie N'est-ce pas ? C'est le pastora Maintenant après Dieu a permis que Il y ait au devant d'eux Une personne N'est-ce pas ? Comme un leader Et c'est comme ça que je suis un leader Un guide Un mentor Alléluia N'empêche que Quand il observe Des choses Qui ne vont pas En communion Avec la parole de Dieu Il m'interpelle Dès qu'on arrive Il y a quelqu'un qui Prend qui se délègue Moi je vais faire le service Il dit ma fille Mon fils Tu veux faire le service ? Je te bénis Va faire le service Il n'y a pas besoin D'avoir don pour faire le service Les choses viennent Au fur et à mesure Amen L'église a besoin de commandos Papa moi je vais faire commandos Mon fils lève-toi Viens Tu es béni Va faire commandos On met quelqu'un Au devant de toi A qui on donne Une instruction La personne te dit Et tu ne peux que Mettre cela En application C'est dans le service Que Dieu bénit Il y a des personnes Qui sont arrivées ici Et qui ne savaient pas Comment il fallait faire Pour posséder La bénédiction de Dieu Je dis assieds-toi Nous avons eu une communication Après la communication Je leur ai dit C'est le Seigneur Viens Dans l'église Ce qui peut t'intéresser Ce que tu peux faire Frère Ce n'est pas autre chose Ce n'est pas dans Rire papa papa Non Ce n'est pas Ainsi dit le terrain Non Dans le service Dans l'obéissance Dans la fidélité Peu importe Dans la maison Dans laquelle Dieu va t'envoyer Peu importe Le lieu dans lequel tu seras Il y a des prescriptions Il y a des engagements Il y a un respect Il y a une fidélité Que tu dois respecter Si ils sont tous penchés Tu arrives soit penché Ne cesse pas Déformer les gens Parce que quand tu veux Vouloir déformer Tu n'as pas la force De le faire Parce que Dieu Ne t'abandonne la capacité De le faire Tu tombes Et ta chute Est désastreuse Enfin de Dieu Aujourd'hui Je veux vous parler De la source Du mal De votre bénédiction Parce que vous n'êtes pas loyal On n'est pas loyal Envers sa femme On n'est pas loyal Envers son mari On n'est pas loyal Envers son fils On n'est pas loyal Les uns les autres On fait des coups Par commande des personnes Qui sont appelées A vivre ensemble L'homme qui est là-bas Pour s'attacher à sa chair Les deux sont ensemble Et puis Yacouba Yacouba C'est qu'on devait dire Avant de venir dire à la femme On le dit après Quand la femme les découvre Maintenant on veut se justifier Ça n'a plus de valeur Tu n'es plus fidèle Tu n'es plus loyal Il n'y a plus un réel engagement Mais c'est d'alors D'alors Que tu as su Il n'y a rien qui se passe Autour de moi Que ma femme ne sait pas Je lui dis tout Mais tout Quand je sais que ça doit Mettre en danger Mon foyer Je dis Oui Parce que Tu crois que tu es fort Tu te caches Mais un jour Un jour Le jour ça tombe Aïe 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 aï Dans le service, ils cachent leurs réels besoins. L'intérêt réel qui les amène est réellement caché. Mais nous avançons. Parce qu'à seul, tu ne peux pas. Et vous allez voir, comme le peuple d'Israël, au fur et à mesure qu'ils avançaient, les gens tombaient dans le désert. Jusqu'à ce que vers la fin, il y a très peu de lus. Et c'est après que Dieu juge, il qualifie en fonction de ta fidélité. On arrive tout de suite, on retourne tout de suite. Non, c'est faux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la formation. Un temps pour la souffrance. Un temps pour la récompense. C'est-à-dire que quand Dieu emmène la récompense, ce n'est pas suffis de chagrin. Il n'y a personne, tout ça dit, qui va s'élever contre vous. Il n'y a personne. Mais d'abord, inscris-toi dans la durée. Inscris-toi dans la fidélité. Inscris-toi dans le service et tu verras vers la fin de la récompense. Hallelujah! Et quand les gens arrivent, ils veulent tout de suite. Je dis non, attends un peu. C'est pour ça que souvent, vous voyez, entre ces deux enfants ici et moi, c'est le feu. Il n'y a pas ce feu, non. Il est là. Mais quand vous le regardez, je peux être son fils. J'ai l'âge de son fils d'ailleurs. Son premier fils de son âge. Et le jour où je vais lui parler, quand il s'agit de l'œuvre des dieux, il est là. Je ne ménage. C'est-à-dire que je ne regarde pas son visage. Amen! Parce que je sais d'où le Seigneur l'a tiré. Et je sais et je veux qu'il aille là où il doit être. Je le rappelle à l'ordre comme il se doit. Hallelujah! Et il a toujours été disponible. On s'engueule aujourd'hui. Le lendemain, je ne la paie pas, Mili? Ah oui, oui! Ce n'est pas une question de petit. C'est une question d'autorité. Une question de respect de discipline. Une question de loyauté. Une question de fidélité. Alléluia! C'est comme ça qu'un enfant de Dieu devient grand. Et il s'identifie. Et ce n'est pas moi qui vais s'identifier, mais c'est le peuple, c'est vous qui devrez approuver ceux qui sont assis là. En fonction de leurs actes, de leur position, de leur façon de faire le service dans la maison de Dieu. De leur obéissance. Comment ils vous parlent? C'est très important. Et là, je peux dire, maintenant, moi Dieu m'a révélé ton ministère, le peuple t'a accepté, parce que quand ils seront consacrés, ou bien ceux-là, quand ils vont venir, ils vont dire Amen, tu vas dire, tu vas dire, quand ils vont dire Alléluia, tu vas dire Amen. N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous? Mais s'ils ne vous montrent aucun amour, aucun intérêt à votre égard, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Mais rien. Alléluia. Donc vous comprenez que, très souvent, l'église est attaquée par de l'extérieur, parce que l'extérieur est barricadé par le sang et par les anges. Personne ne peut attaquer l'église par l'extérieur. C'est faux. C'est ceux-là, les proches. C'est pas là très souvent que l'ennemi passe. C'est ceux-là qui sont très souvent en contact direct avec le pasteur. C'est elle ou c'est ma femme. On appelle cela la cinquième colonne. C'est ceux-là, c'est ces colonnes-là par lesquelles l'ennemi passe pour fracasser l'église, pour détruire les pasteurs. Alléluia. Jésus dit, Jean 14, Jean 14, verset 30, je lis la parole. Très bien, là ça va bien comprendre. Je ne parlerai plus de guerre avec vous. Je ne parlerai plus de guerre avec vous. Car le prince du monde vient. Le prince du monde, c'est qui ? C'est Satan. Il dit, quand il vient ? Il n'a rien en moi. Quand il va venir, Amen. Le prince du monde arrive. Il veut venir ici, de l'extérieur, là. Il n'y a rien qui m'appartient qui soit en lui. Donc de l'extérieur, il ne peut pas m'attaquer. Mais le prince du monde va faire quoi ? Il va s'attaquer à quelqu'un. Il va posséder quelqu'un qui est à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur de Jésus, c'était qui ? L'un de ses disciples, Judas. Alléluia. Il va passer par Judas pour pouvoir m'affaiblir. Parce que de l'extérieur, il a lancé, il n'a pas pu. Donc il faut qu'il rentre. Vos maisons, vos travails, vos grâces, vos bénédictions, ne viennent d'ailleurs. Nullement pas. C'est l'intérieur. C'est ton père ou c'est ta mère. Si aujourd'hui, ta vie est ce qu'elle a aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ni le cousin, ni la cousine, ni la tante, ni le vieux père. Non, personne. C'est l'intérieur. C'est ton père quand ton père vit. C'est ta mère quand elle vit. Quand l'un de Dieu ne vit pas, le pouvoir est légué à celui qui vit. Donc pour ta voix, si elle ne connaît pas ou il ne connaît pas le chemin de Dieu, ce n'est pas elle qui va passer. Ce n'est pas lui qui va passer. Tant qu'il n'a pas donné l'autorité, personne ne peut te prendre. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Le père représente Dieu dans ta famille. Si lui ne t'a pas béni, personne ne peut te maudire. C'est pour ça que très souvent, vous voyez, les parents se lèvent tôt le matin, ils commencent à verser l'eau, ils disent, si je n'ai pas donné mon enfant, personne ne peut prendre. Alléluia. Il s'impacte la grâce sur vous afin que l'ennemi qui est en train de rôder, c'est parce qu'il voit, il ne veut pas vous dire par sagesse. On ne vous dit pas la vérité parce que si on vous dit avec votre fougue, vous allez attaquer la personne. Donc le père dit, le père dit, autrement, toi qui es très tourné là, si je n'ai pas donné, pourquoi il conditionne ? Il a quel feu ? Il a vu quoi ? C'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait, il voit. Il est en train de l'extérieur. Maintenant, comment faire pour pouvoir posséder l'enfant ? Il faut rentrer. Maintenant, ils vont le prendre, ils vont le mettre dans le clan de la sorcellerie. Et quand il est rentré maintenant, il est à l'intérieur. Une fois à l'intérieur, il est obligé de respecter les règles de l'intérieur. Maintenant, donne ta fille et n'importe pas n'importe quelle fille ou n'importe quel fils, mais celui-là même qui tient la famille, qui subventionne la famille, qui soutient la famille, c'est celui-là maintenant qu'on voit que tu dois. Donc très souvent, le mal ne peut pas venir de l'extérieur. Frère, c'est faux ! La personne qu'on a vu auprès du pasteur a dit, il va tout faire pour posséder la personne. Alléluia ! Quand il va posséder la personne, il va tout tourner pour son cœur contre l'église, un, contre le pasteur a dit, deux, et après maintenant, il rentre maintenant comme un prince du monde, alors que ce n'est pas lui-même. C'est pas bien sûr. Donc quand la personne commence à rester dans cette position-là, quand tu lui parles une fois, la personne maintenant, boum, contre toi. Dès que tu dis, c'est-à-dire, ton cœur est détourné. Tout ce que tu vas faire est zéro. Tout ce que tu vas dire est zéro. Amen. Tu en parles un, il en parle dix. Parce que le prince du monde est rentré en lui. Une fois il est rentré en lui, il devient déloyal. et sa vie commence à chambrer. Il infecte maintenant l'entourage. Quand l'entourage est infecté, il se déveste maintenant à l'église. Toute la prédication, tout ce que vous faites maintenant, ça leur passe à côté parce qu'ils connaissent mieux. Toi que Dieu a appelé, ils veulent maintenant faire plus que toi. Ils disent même qu'ils connaissent plus que toi. Et tu vois que des réunions vont se faire dans certains endroits et tout ce que tu prêches va être critiqué. Tout ce que tu dis est critiqué. Ta femme est critiquée. Même si ta démarche est critiquée, tout est épié. Frère, le prince du monde est rentré. Vous avez Judas. Comment le prince du monde est rentré dans la vie de Judas ? À cause de l'argent. L'argent détruit le monde. La luxe de tout le monde. Vendre ton pasteur pour des promesses futiles qui vont s'écrouler parce que tu n'aimes pas te rebâtir sur un rocher. Tu es bâti dans du sable frère. Quelqu'un qui part de manière de loyale pour faire son église, il va s'écrouler. Parce que le but, c'est quoi ? Je connais un peu la parole. Je vais faire mon église. Moi, je suis fatigué. Comme il parle à chaque fois. Frère, tu pars dans cette condition-là. qui va t'écouler. L'église fait la même part. Non ! Rien qui va se passer. Amen. Vraiment, Jésus. C'est la même chose. Quand la femme Dieu t'a donné, tu ne l'as pas entretenue. Tu l'as laissée telle qu'elle a. Tu l'as laissée. Tu l'as chassée. Et tu es allée prendre une femme propre, belle, chic. Frère, de la même façon, elle est rentrée dans ta vie. C'est de la même façon, elle va te faire la même chose bien. Amen, hein ? Elle va aussi voir un jour quelqu'un qui est bien propre, bien comme il faut. Elle va faire ça bien. Et puis le temps, tu vas te rendre trop tard. Elle est déjà loin. Elle va t'abandonner pour partir. Ce que Dieu te donne, prends, entretiens, sois loyal, sois fidèle et prends ça bien comme il faut. Quand ça te parle, tu te parle mal. Après, vous vous entendez. Amen. Oui, la querelle reste à la maison. Ça ne sort pas. Amen. Vous avez vu comment le mur de Jéricho s'est écroulé ? Ce n'est rien d'autre que par les adorations, par la louange, par l'écrit. Dieu a pris quoi ? Il allait où ? La Bible dit quoi ? À la fondation du mur de Jéricho. C'est par là. Quand on voit le mur, ça là, quand on voit ça, les gens viennent, on va détruire ça. Mais ça là, tu ne peux pas détruire. Tu vas prendre ton manteau pour, tu vas passer un an ici. Ce qu'il faut faire, on va à la fondation. Quand la fondation s'est écoulée, qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit les démolitions des grands trous, comment ça se passe ? Les mineurs vont à la fondation. C'est là-bas qu'ils mettent. Alléluia ! Et ils détruisent la fondation avec le coordinateur. Le gars va en bas là-bas. Et puis, ils détruisent la fondation. Une fois la fondation est détruite, quand ça tombe maintenant, ça ne s'est pas, puis ça tombe comme ça. Il est dans le trou. Alors, Jésus, vous allez comprendre que pour avoir ta vie, on va aller à la fondation de ta vie. Pour détruire l'église, on va utiliser un membre qui est proche du ministère. Pour détruire le pasteur, pour attaquer le pasteur, on va prendre quelqu'un qui est proche du pasteur. Mais je veux dire, ce matin, un enfant de Dieu, Dieu, il permet toutes choses, il voit tout, il sait tout. Aujourd'hui, je parle à l'église, sanctifiez vos cœurs. Disposez-vous. Sanctifiez vos cœurs. Soyez réellement sincères et fidèles. Sanctifiez vos cœurs. Faites attention. Moi, je préviens vous. Maintenant, c'est Dieu qui fait. Alléluia. Acclame un peu le Seigneur. Proverbe 22, verset 10. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Faites ! Quand quelqu'un te dérange, quand il te fatigue, il est assis dans ta maison et tous les jours, elle a l'œil sur ton mari. Elle a l'œil sur ton mari. Tous les jours, quand tu tournes dos, elle fait des clandards à ton mari. Maintenant, un jour, quand tu passais, vos deux clandards, ils se sont croisés. Frère, il ne faut même pas rigoler. Je dis, Maseur, quand il t'a envoyé ici, c'est pour, c'est pour me aider. Mais je crois que tu n'es pas entré me aider. Tu es entré me détruire. Parce que tes clandards, ils sont trop maintenant. Prends la porte pour bâtir. À bientôt. Oui, oui, on ne réfléchit pas. Le moqueur, c'est le prince du monde. Il est assis là. Mais quand tu vois le plan A, il va prendre le plan B. Parce qu'il a une mission qu'il doit accomplir absolument. l'humain. Et tant que la mission n'est pas accomplie, il ne lâche pas. Tu le regardes comme ça, tu dis, Frère, ou bien, Sœur, depuis que tu es arrivé, ma femme est devenue bizarre dans la maison ici. Celle qui ne me parlait pas mal, elle prend maintenant des exemples d'art. Par tes conseils. Bon, excuse-moi, je vais ouvrir la porte. Voilà 20 euros. Pour les deux premiers jours, pour que tu puisses manger dehors. Il faut partir. Il ouvre la porte, il est rabatté. Parce que tant que le prince, le moqueur est assis dans ta maison, dans ta vie, tu n'auras jamais la paix. Amen. Tant que le moqueur est assis dans ta vie, tu n'auras jamais la paix. Mets-le à l'aise. Lui-même, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon, mais il fait. Il sait que ce qu'il dit n'est pas bon, mais il dit. Et tu entends. Tu le regardes, tu dis fais attention. Il continue. Tu dis ok. Le moment vient, tu lui dis frère. Tu as ouvert la porte, il faut partir. Tiens, dans la maison de Dieu, l'unin indispensable, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un te fatigue. Une fois tu as parlé, deux fois tu as parlé, trois fois tu as parlé. Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas m'écouter ? Je vais te mettre à l'aise. Il y a des endroits où on peut faire du désordre, où on peut faire ce qu'on veut. Va là-bas. Vous allez voir que quand la personne sera extraite, l'église avance, l'église avance là. On tourne ici, c'est toi. On va ici, c'est toi. Finalement, une chose que tu attends, nous on va t'aider. Tu veux peut-être qu'on prenne la décision, on va la prendre. On va t'aider à prendre la décision. Parce que l'église doit être remplie de vrais disciples loyaux, mais pas de disciples déloyaux. Parce que quand tu as dans ta maison des gens qui sont déloyaux, la maison, elle est toujours en feu. Une maladie sort là, c'est l'autre maladie qui vient. L'autre sort là, c'est l'autre qui vient. Et là, finalement, tu ne sais plus où mettre la tête. Frère, je veux parler à un enfant ce matin pour dire à partir du moment le disciple devient déloyal, c'est quelqu'un qui ne croit plus, il ne croit plus en son maître. Entre elle et moi, si elle commence à devenir déloyale, vous allez voir sa l'attitude sera bizarre. Son attitude sera bizarre. Parce que c'est fini. Elle ne croira plus en moi. Quand tu ne crois plus en quelqu'un, pourquoi suivre la personne? Quand tu ne crois plus en quelqu'un, pourquoi suivre la personne? Pourquoi rester avec la personne? Tu n'as plus foi en ce qu'il fait. Tu ne crois plus en son ministère. Tu ne crois plus en ce que tu dis. Il te dit ça, tu fais autre chose. Il faut partir. Il faut partir, frère. Là où tu vas partir, il faut partir là-bas. Tu es chez moi, je t'ai nourri, je t'habille, je t'ai fait tout. Mais je parle un, tu parle dix. Ouvre la porte, il faut partir. Je n'étais pas venu en France pour prospérer avec moi. Mais tu es devenu, maintenant, quelqu'un, une gangrène dans ma vie. J'ouvre la porte, reste-toi chez toi, je sois chez moi. Alléluia. On a vu le cas d'Abraham. On a vu la position de l'autre. L'autre est resté dans un égoïsme, dans une méchanceté accrue. Abraham a dit, moi je parle là, toi tu parles de l'autre côté. C'est en cela que la grâce, la promesse d'Abraham est descendue sur lui. Tant que vous avez de l'autre dans vos vies là, il sera difficile de grandir. Quelqu'un ne croit plus en toi, quelqu'un est devenu infidèle à toi, il est devenu déloyal à toi, il faut lui dire de partir. C'est clair. C'est parce qu'on marche ensemble, c'est parce qu'on a le regard dans une seule direction qu'on marche ensemble. À partir du moment, la direction est différente. Je crois maintenant que nos regards sont différents. Non frère, j'ouvre la porte. On ne peut pas avoir deux mètres dans une maison. Un seul mètre. Et Jésus ne regardera que ce mètre là. Sache à celui-là. Un disciple, c'est parce qu'il a un maître qu'on appelle le disciple. Au-dessus du disciple, il y a le maître. Jésus quand il descendra, il va parler d'abord avec le maître. Et c'est après maintenant qu'il descendra la grâce sur le disciple. L'inverse, je n'ai pas encore vu dans la parole. Beaucoup se trompent avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fait pas n'importe quoi. Le Saint-Esprit est encore plus discipliné que Dieu lui-même. Amen. Parce que le Saint-Esprit, là où il y a les deux autres, il ne vient pas là. Là où il y a la déloyauté, il n'est pas là. Le Saint-Esprit va descendre sur un cœur disponible, fidèle et loyal. Amen. Le Saint-Esprit va venir te donner la grâce, la bénédiction parce que tu es disposé, parce que tu es discipliné, parce que tu es loyal. le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est vrai, mais il ne parle pas n'importe qui. Il ne parle pas des cœurs bizarres. Amen. Parce que quand le Saint-Esprit vient te parler, c'est pour instruire un peu, mais dans la discipline. et la discipline part du maître, ensuite, ça vient maintenant descendre vers la personne. Mais pas l'inverse. Nous faisons beaucoup d'honneur. On aura le temps pour faire l'enseignement sur les dons. et vous allez voir, vos yeux seront bons ouverts. Vos yeux seront ouverts. Alléluia. Frères, on mélange tout dans la maison de Dieu. On condamne les frères et soeurs qui veulent grandir. Il faut arrêter. Il faut arrêter. La Bible dit quoi? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ça la définition réelle de la réalité. Sois avec moi. Je suis attiré de tomber. Sois avec moi. Amen. Mais très souvent, nous voyons ça dans l'armée. Vous voyez, les militaires, c'est des gens qui sont très, très, très attachés. Ils sont très loyaux. N'est-ce pas? Quand ils sont attachés, même si l'homme dans l'heure, ils sont attachés à lui. Mais pourquoi nous, on ne le veut pas? Dans la maison de Dieu, pourquoi on ne veut pas ça? C'est nous qui critiquons. C'est nous qui vends les défauts des pasteurs. C'est nous qui vends les défauts de l'église. C'est nous qui vends un tout en mal. C'est nous qui voulons faire mieux que le pasteur, mieux que les fidèles de l'église. On veut dépasser la concurrence. Elle est où? Cette discipline. Elle est où cette loyauté? Cette fidélité, elle est où? On se disperse en beaucoup, beaucoup, beaucoup de responsables. Aujourd'hui, on est responsables ici. Demain, on est responsables là-bas. Dès qu'un vent s'ouvre ici, on est ici. Dès que l'autre vent vient ici, on est là. On est partout et nulle part ailleurs. On veut tout faire à la fois. On veut devenir une vedette dans l'église. L'église n'a pas besoin de vedettes. L'église a besoin des gens disciplinés. Des faux frais, des faux calmes. On est calme, mais en réalité, en bas là, on creuse, on creuse, on creuse et on pense que personne ne sait. tout ça pour lui faire tomber Dieu. Le jour où tu réussis à faire tomber Dieu là, moi j'ai disparaît de la terre. Parce que quelqu'un qui peut faire tomber Dieu, c'est qui peut faire tomber une église. Mais l'église, un des perdus dise de le retrouver. Soyons dans la fidélité. Soyons dans la loyauté. Envers toi-même, cultive la loyauté. Envers ton prochain, cultive la loyauté. Quelle nous dit la Bible? La Bible dit que l'église est renformée d'amour et d'unité. Mais vous voyez que la déloyauté mène le désordre dans l'église. Et à partir du moment, le désordre est là, la grâce ne peut pas s'élever. Elle est bloquée. Elle est paralysée. Il n'y a pas d'unité. Tu vas demander à une soeur, comment tu appelles l'autre? Je ne connais pas. Tu vas demander à un frère, tu connais son numéro, même dans le groupe musical, tu prends le numéro de l'autre? Non, je ne connais pas. Même le chef, tu avais demandé quel est le numéro de l'autre? Je ne connais pas. Mais ici, moi je vous connais tous. Et des noms. Sauf les personnes qui viennent d'arriver récemment. Mais si tu es là depuis trois semaines, quatre semaines, je connais ton nom. Je connais ton numéro. Amen. Je connais tout le monde. Un homme de Dieu doit avoir la capacité de la vie. pour voir quel est son enfant. Il doit savoir le cri de son enfant. Quand l'enfant pleure, il sait, c'est tel enfant qui a téléphone. Amen. mais là où il y a la déloyauté, Dieu ne travaille pas. Ce matin, j'invite tous mes enfants à cultiver la loyauté. Les téléphones, les communications bizarres qui frisent la déloyauté, il faut freiner, il faut verrouiller la personne parce que la personne t'éloigne ta grâce. Amen. Quand tu es fâché contre un pasteur, viens le voir avec beaucoup d'humilité. papa, tu m'as fait ci. Je ne suis pas content. Ma fille, je peux le faire sans faire attention. Pardonne-moi. Il n'y a pas d'orgueil à dire comme je suis le père et je détiens sur la vérité. C'est faux. Pour ceux qui sont avec moi depuis longtemps, ils savent comment je fonctionne. C'est ceux qui ne m'ont pas encore connu là. Mais juge, autrement. Mais juge-moi, c'est normal. Tu as le droit. C'est ma condition que tu juge. Mais ma position, tu ne peux la juger parce qu'elle est entre les mains du Seigneur. Et le jour, tu contras réellement qui est le pasteur et comment ça se passe dans cette mission, tu viendras si tu es vraiment intéressé et tu sauras réellement ce qu'est la mission. Amen. Un apprend de Dieu avec un père, il n'y a pas de barrière. Il y a des enfants qui m'appellent à n'importe quel moment. Même si je ne les appelle pas tout de suite, je les rappelle toujours. Et nous communions. ensemble avec la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Il faut être fusionnel avec ton église, avec ton frère, avec ton pasteur, avec les responsables qui sont ici. Quand tu commences à les regarder autrement, tu mets ta vie en danger. Et vice-versa, ils vous doivent respect, fidélité et loyauté. Quand il n'y a pas cette complicité, c'est fini. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église. Et la bénézise tarte. Il y a des gens qui sont là, qui sont remplis de grâce. Je ne sais pas ce que la soeur vit, mais c'est toute la tumulte autour d'elle. Il y a un voile noixuel. Le soeur me montre tout ce que la table s'écroule, tout ce que la table s'écroule, tout ce que la table s'écroule. Et Dieu veut travailler, il veut sauver des personnes comme ça qui arrivent avec le cœur abattu dans l'amertume qui arrivent là, qui se posent encore des questions. Si le Dieu que nous savons est le même, s'il est réellement et nous venons avec nos aptitudes, nos attitudes, nos bizarreries dans la maison de Dieu pour empêcher Dieu de travailler, il a dit la chose. Ça fait des mois qu'elle pleure. elle tend l'aide. Même pour prier, c'est devenu difficile. On bloque le Saint-Esprit à cause de nos méchancités alors que l'Esprit de Dieu veut travailler, veut sauver des gens qui sont en captivité. Papa Blé, fais attention, les gens sont levés contre toi. Attention. le dernier moment, jusqu'en décembre, faites très attention. Ils sont levés contre toi fort. Ta femme, regarde où ? Maman, il faut te lever. Il faut faire attention vous de là. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ils ont l'œil sur toi mais ils vont passer par toi pour avoir ce temps. Faites beaucoup attention. Ils sont levés. Et là, ils veulent frapper fort. Parce que l'infidélité est rentrée, la déloyauté est rentrée et on ne peut pas l'autre mot. Attention. Jouer avec Dieu. Jouer avec Dieu. Ma fille là, ma fille là, ma fille là, ma fille là. Jouer avec Dieu. Faites attention. Faites avec Dieu. Moi, je fais ma part. Demain, ça peut dire, je fais ma part. Enregistre bien. Je leur ai parlé. Les deux là. Demain, ils ne m'accueillent pas. Parle aux enfants de Dieu. Ils ne veulent pas écouter. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quand la porte s'ouvre, ils viennent maintenant en force. Après, c'est pour m'accuser. Oui, mais il priait chez toi. Il paraît qu'il priait chez toi. Mais moi, je lui ai parlé. Je lui ai parlé et je continue de lui parler. Je continue de lui parler. J'insiste encore. C'est tout ma fille. Baisse ton cœur. Baisse ton cœur. Rappaisse-toi. Fais beaucoup d'efforts. Parce qu'ils veulent passer par toi pour attendre cet homme. J'ai dit Dieu. Elle est où Sarah? Les gens luttent avec toi. Tu avais un panier qui t'a donné comme ça entre les mains et ils tentaient de partager tout à l'heure. Tu partageais et puis les gens se lèvent et luttent avec toi le panier. la jalousie. L'infidélité des gens, la méchanceté des gens. Ma fille, c'est pour un temps mais ils ne pourront pas aussi longtemps continuer à lutter. Parce que Dieu a appelé ton mari à devenir pasteur. Il va devenir un homme de Dieu. tu es une maman d'église mais dis le Seigneur maintenant là. Maintenant. Commence à préparer cette monture. Commence à te promener ou du moins commence à trier tes relations, tes amis là. Commence à les trier. Commence à avoir un comportement de servant de Dieu. Parce que cet homme il va tout abandonner pour servir Dieu. Il aura une force pour sa maison. Mais Dieu t'amène à manifester beaucoup de libéralité. Fait beaucoup de dons. Il faut beaucoup partager. Que ce soit en bien, en fait, tout ce que tu as, donne, partage. Même si tu n'en as pas, un pauvre vient vers toi. Il te demande, donne-lui, c'est ton ministère dans lequel Dieu veut te déver. Et Dieu a provis beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce pour toi. parce que ta vie est un sacrifice. À cause du fait que tu as accepté le Seigneur, ta famille est dérangée. Tes frères de sang sont dérangés. Mais ils ne pourront rien faire à ta vie. Le Seigneur. Tu es extraite tout seul et tu fais ton chemin. Personne ne veut te suivre. Et tu es devenu même la moquerie par un moment. Mais Dieu me dit, ne lâche pas prise. Reste fermement dans cette position-là. Parce qu'il a prévu de grandes, grandes choses pour toi. Du nom Fatou que tu portais aujourd'hui, tu t'appelles Sarah. Et ce nom-là va impacter le monde entier. tu verras. À cause de ta loyer tu es. On lutte le panier avec elle. Mais ce n'est pas pour vous. Le Seigneur restaure ce panier là maintenant. Ma fille, fais-toi des pleurs. Il faut arrêter de pleurer. Dieu entend sa pleure. Il entend. Et quand tu pleures ça dérange Dieu. Au moment où il va agir tu pleures et ça le dérange et dérange le dérange que Dieu a envoyé dans la vie. Mais il est Dieu. Il est Dieu en vie. Tout ce que tu vis là, il sait. L'humiliation que tu vis. Dieu sait. Dieu veut l'aimer de la personne. Mais on bloque Dieu dans nos positions dans nos attitudes. On bloque Dieu. On peut paralyser Dieu. On peut détruire Dieu. Mais qui peut détruire Dieu? Dieu, merci. Parce que tu restaures son âme maintenant. Cette âme abattue la restaure. Afin qu'elle puisse être dans une détermination une intégrité, Seigneur pour te servir. Jésus, merci. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On chante ça, on prêche même ça. On récite ça. Mais on joue avec Dieu. Mon fils Christian, tiens-toi debout. attention une fois. Attention deux fois. Attention trois fois. Attention quatre fois. Attention cinq fois. Attention six fois. Attention sept fois. Je n'ai pas la colère de Dieu. Fais attention. Réviens sur tes pas. Fais attention. Réviens sur ta position. Fais attention. Il faut te ressaisir assez rapidement. Ressaisis-toi. Ton cœur n'est plus le même. Ressaisis-toi. Réviens à toi-même. Tu vois, peuple de Dieu, il est temps que je te dis la vérité. Amen. Je te vois avec tes bagages. Et tu es en train de partir. Et à chaque pas, il y a un trou. Et tu évites le trou. Et tu fais ça. Mais quand tu vas à gauche, il y a un trou. Tu vas à droite, il y a un trou. Et tu avances. Tu crois avancer. Maintenant, tu regardes derrière, tu ne peux plus reculer parce que le trou est encore plus gros et profond. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Il y a un moment, tu laisses le colis par terre. Tout était étalé. Je ne vois que des dossiers, des documents. tout était étalé, des dossiers, très importants, que tu as mis par terre. Et maintenant, tu essaies de les remplacer, ramasser un par un. Et le vent souffle. La tonnade souffle. Le vent souffle. Écoute-moi bien cette parole que je vais te donner. Le vent souffle. Tu vas attraper un temps de dossier, tu n'arrives plus. Et tu as tout perdu. Tout s'est écoulé sur toi. à cause de ton cœur. Et tu as tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Un homme a été voir marabout spécialement pour toi afin que tu puisses quitter cette maison. le jour que tu prends la décision de suivre ce chemin. Mon fils, souviens-toi de ce que je viens de te donner comme image. On te tente par des semblants de gloire. N'y va pas. N'y va pas. Ne te détourne pas. Reste dans ta position. Un homme est déterminé dans un engagement ferme et décisible. Tu as fait l'heure. Le temps que tu vas revenir trop tard pour toi. Le trou est devenu profond. Mon bien-aimé. Je veux dire que je t'aime beaucoup. Tu as mis tes pieds et tu as fait sortir ça rapidement. Écoute-moi bien. Tu vas parce que je t'aime que je vais fermer les yeux. Même mes enfants, je ne les rate pas. Mon fils, je t'aime beaucoup. Tu as mis tes pieds quelque part. Tu as compris ? Assez rapidement. Sinon, je ne suis pas témoin de ce qui va se passer. Tu as compris ? Mets-toi en gêne. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut t'humilier. Demande pardon à Dieu. Avant qu'il prie pour toi. Demande pardon à Dieu. Est-ce que tu peux l'aider à prier ? Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. De ce qui s'est fait. Remercie le Seigneur maintenant. Éternel, tu es Dieu. C'est toi qui ramène toutes choses. C'est toi qui transforme le bois sec en bois vert. Viens ce matin, Père. Ramène son cœur. Ramène, Seigneur, toute sa vie, son âme, Père. Je prie qu'il ne soit pas sous un jour de condamnation et qu'il retourne à ta bergerie, Seigneur. Manifeste-toi. L'ennemi veut se lever pour l'amener dans la tromperie, Seigneur. Je prie ce matin que le prince de Père soit annulé, chassé, lié, hors de Christian ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, communique à ton fils ton amour réel. Je me remercie. Amen. A comme le Seigneur. A comme le Seigneur. A comme la Seigneur. I appartient. Je me remercie. 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 Jéhovah Jéhovah Après Jéhovah Après Jéhovah Jéhovah Tu viens de l'élever Jéhovah Tu viens de l'élever 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 Jéhovah Tu viens de l'élever Jéhovah Tu viens de l'élever Jéhovah Tu viens de l'élever A peine Géhovah, chante avec moi à Géhovah Géhovah, l'aimé de Dieu, l'aimé, l'aimé de Dieu, l'aimé de Dieu, l'aimé de Dieu Et le Dieu tourne le son, j'ai au-delà Jéhovah, tu es le Dieu très haut Jéhovah, tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu très haut Jéhovah, tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu très haut Tu es le Dieu très haut Jéhovah, tu es le Dieu très haut minuscule 국민 die wer Omega am Amen Ça a commencé quand ? A 4h du matin Elle a reçu une paralysie Elle ne pouvait pas marcher Personne ne peut toucher A un enfant de Dieu C'est pour ça que je parle à l'église De rester disposé De rester dans une fidélité de loyauté De laisser Dieu faire son travail Amen Quand l'église est dans une zone Voilà, c'est le résultat Elle a pris cet enfant Mais au nom de Jésus, elle reçoit sa délivrance maintenant Ma fille, mets-toi à genoux, regarde le trône Commence à remercier le Seigneur Commence à lui rendre toute la gloire Lève les mains Lève les mains Éternel, voici ton enfant Ce matin, tu viens de prêter un miracle Je te prie, Seigneur, que ce miracle soit éternel Et qu'au sorti, Seigneur, de cette maison Que cet esprit de paralysie soit maintenant Voyé à l'échec Lié totalement Chassé hors de sa vie Et qu'elle reçoit maintenant la force De marcher Qu'elle reçoit maintenant Le rétablissement Jésus Qu'elle marche Comme elle n'a jamais marché Que cette action Donne la puissance Au nom de Jésus qui est Nazareth Amen Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? Aidez-la Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fort ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada